Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre premier mercredi d'histoire à la Haute-Saint-Charles de l'année 2023. Alors, je souhaite la bienvenue aux gens également qui sont en ligne et qui nous regardent à distance à la maison, au chaud. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mon collègue Hugo va me les communiquer et je vais tenter d'y répondre également durant la présentation. Alors, je vais m'efforcer de bien répéter les questions qui proviennent de la salle également et des commentaires dans l'ordre afin que les gens à la maison puissent bénéficier également de mes réponses. Ça me demande un grand effort de concentration, mais on est toujours dans l'adaptation, bien sûr. Alors, je me présente. Je m'appelle Mario Lussier. Je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Quelques membres du conseil d'administration sont également présents ce soir. Denis Paul, notre vice-président. Francine Trudel, la secrétaire qui était à l'entrée tout à l'heure. Hugo Chouinard qui est à la techno. Alfred Martel, oui, c'est ça que je cherchais, qui est ici à l'avant-directeur à ma droite. Alors, merci à toutes et à tous. On a Céline Durand à la maison, peut-être, qui nous écoute présentement. Et peut-être Lisette Godbout aussi à la maison, qui nous écoute aussi, peut-être. Enfin, on vous salue si vous êtes là. Alors, bien, ce soir, ça va me faire plaisir de vous présenter, en fait, un outil qu'on connaît depuis longtemps à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Qui est le journal La Vie. La Vie, en fait, peut-être que certains d'entre vous l'avez même déjà reçu à la maison, dans un temps moyennement lointain, on va dire ça comme ça. Alors, c'est un journal, en fait, local qui a été publié d'octobre 1960 jusqu'en 1979. Et qui va s'insérer, vous allez voir, dans une tradition de publication de journal locaux depuis le début du 20e siècle. Et c'est, je le dis tout de suite, je devais le dire à la fin, mais je le dis tout de suite, en fait, c'est un journal qu'on avait, qui existait à la bibliothèque municipale de Lorette-Ville. Qui avait été conservé par Marc Doré, qui était directeur de la bibliothèque. Les journaux avaient été reliés chez Le Vêtement du Livre, alors sur la rue Giroux à Lorette-Ville. C'était une industrie, là, ouais, on peut dire ça, là, qui faisait de la reliure jusqu'à tout récemment, d'ailleurs. Et dans les premières années de l'existence de la Société d'Histoire, on a décidé de numériser le journal La Vie. Alors, je souligne, là, je ne sais pas si vous nous entendez peut-être sur YouTube ou peut-être s'ils sont présents, là, Rénal Campagna ainsi que Gaétan Jorbin, d'anciens administrateurs de la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles, qui ont, par les vendredis après-midi, numérisé page par page des, j'oserais dire, 15 000 pages, merci Hugo, 15 000 pages, une par une, du journal La Vie, qui ont identifié chacune des pages, qui les ont enregistrées dans des fichiers, qui ont fait un travail de moindre, ça a pris des années, là. J'aurais aimé ça que M. Jorbin, ce soir-là, ce soir, là, je me souviens qu'à un moment donné, il m'avait dit « on a fini, là ». Il dit « ça a pris tant d'années, ça a pris des années à faire ça, à raison de trois heures par vendredi après-midi à deux, à numériser le journal La Vie ». C'est un travail de moindre qui a été fait. Bon, ça, c'est une étape. La deuxième étape, c'est la suivante. C'est comment qu'on fait, maintenant que c'est numérisé, pour chercher dans La Vie, alors qu'il n'y a pas d'index, qu'il n'y a pas de possibilité de chercher à l'intérieur du journal, sauf en tournant les pages. Alors, on peut tourner les pages du papier, physiquement, puis on peut tourner les pages à l'ordinateur. Mais ça ne nous aide pas à chercher. Les numérisations avaient été mises et enregistrées sur des CD, hein, des disques compacts, là. En bon français, on appelle ça comme ça, je pense, hein, des disques compacts, c'est ça, CD. Oui. Et, bien, la technologie étant ce qu'elle est, quand je savais que j'allais parler de La Vie, je disais à Hugo, oui, mais Hugo, comment je vais faire pour monter ma présentation sur La Vie alors que nos ordinateurs, maintenant, n'ont plus de lecteurs CD. Hugo dit, je vais t'organiser ça. Alors, Hugo a fait passer les CD dans des fichiers PDF dans nos ordinateurs, là, on va dire ça comme ça. Et une fois que ça, ça a été fait, bien, ça nous a permis d'utiliser la fonction CTRL-F, c'est-à-dire rechercher à l'intérieur du journal La Vie, ce qui fait en sorte qu'on peut chercher par mots-clés. On peut chercher des mots, hein, des noms de personnes, des noms de lieux, des dates, n'importe quoi, là, tout ce qu'on peut chercher dans du texte. Et ça, à partir de ce soir, ça vient d'ouvrir un monstre de 15 000 pages de possibilités de recherches et surtout de trouvailles, hein, de réponses à plein de questions pour une histoire relativement récente, 1960-1979. Il y a une partie de ce temps-là pendant laquelle je t'ai né, même, hein, c'est quand même exceptionnel. Pas Hugo, mais moi, oui, d'accord? Alors, alors, c'est, ce soir-là, je vais vous montrer une courte présentation, bien, en tout cas, moyennement, de, comment je vais dire ça, de chroniques, de, de, de chroniques, comment je vais dire ça comme ça, de chroniques que l'on retrouve à l'intérieur simplement du premier numéro, du premier volume du journal La Vie, OK? Puis, on pourrait faire un mercredi de l'histoire comme ça avec chaque numéro pendant 25 ans, là, peut-être, à raison de 7 fois par année, peut-être même plus, d'accord? Alors, pour moi, bien, on peut faire un contrat aussi long que le gouvernement fédéral, là, jusqu'en 2100, là, mais non, alors, une blague ici. Alors, c'est une tonne d'informations qu'on peut trouver. Puis, moi, ce que j'adore avec ça, c'est qu'à partir de maintenant, on va pouvoir toujours utiliser La Vie comme outil complémentaire de recherche, mais aussi, on va vouloir rendre disponible à vous, les membres, puis aux citoyens qui ont besoin de chercher dans ce nouvel outil-là qui, grâce à du travail, de longue haleine, nous a permis, grâce à la technologie aujourd'hui, d'ouvrir la connaissance historique d'une période relativement récente de 20 ans, 1960-1979. Ça va? Excellent. Et là, évidemment, vous connaissez le principe démocratique de l'histoire, là. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à commenter. J'ai fait un peu exprès pour te stimuler, société d'histoire, le commentaire. Ça fait que ce soir, tu ne te gènes pas pour commenter. Sois libre du commentaire. Déjà, M. Sylvain Clément pose une question ici. C'est pour les… Non, 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 c'est moi qui vois ça, Charles. Est-ce que ça va être disponible en ligne? On demande ici si la base de données va être disponible en ligne. Pour le moment, on dirait non. Assurément pas pour le moment. Ça va être disponible au local. Ou si vous faites une demande, mettons, j'aimerais savoir, on peut le faire pour vous. Mais mon aviseur technique, Hugo Chouinard, est en train de me dire que… Alors, ce qu'on répond ici, donc, c'est trop gros pour le moment pour rendre ça disponible en ligne sur Internet. Mais sachez que ça existe et qu'on peut vous aider par un moyen XYZ à faire la recherche pour vous le rendre disponible le plus possible. On pourrait faire des recherches par date, oui. C'est ce qu'on demande, effectivement. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, on va y aller avec la présentation. Alors, le Journal de la vie, Société du Sondage de Saint-Jean, c'est nous. Alors, on va passer à la première dépositive. Alors, d'abord, comme je l'ai annoncé un peu à l'introduction tout à l'heure, le Journal de la vie, ça insère dans une tradition de nouvelles, de publications de nouvelles locales dans les journaux locaux. OK? Pour faire une petite histoire de ça, sachez qu'il y a eu plusieurs journaux qui ont existé avec le temps. Alors, notamment, on peut penser au journal qui s'appelle L'Humble Violet, qui a été publié de 1918 à 1920 par les couventines du couvent où on se trouve présentement, par les jeunes couventines. Donc, on a déjà fait un Mercredi d'Histoire sur L'Humble Violet, alors qui n'est pas disponible comme le Journal de la vie l'est maintenant, mais je pourrais peut-être le devenir un jour, assurément. Ensuite, on a le journal Le Croissant, 20 ans plus tard, plus ou moins, qui va être publié de 1938 à 1940, dirigé entre autres par Jean-Roger Durand, donc qu'on connaît sous le nom de Parc, entre autres, vous savez c'est qui, mais qui a été aussi maire de Loretteville, entre autres. Un personnage bien important, Jean-Roger Durand. Ensuite, trois ans plus tard, on publie Le Lorétain, de 1943 à 1953. Le Lorétain est un journal qui a été publié par des étudiants du collège de Loretteville, donc qui se situait là sur la rue Racine, donc le vieux collège de Loretteville, vous savez de quoi je parle. Et par la suite, on a eu le journal Rencontres. Alors là, vous voyez que je n'ai pas mis de date parce que je ne connais pas précisément les dates. Nous avons à la Société d'Histoire quelques exemplaires du journal Rencontres, mais nous n'avons pas tous les numéros qui ont été publiés dans les années 50, après 53 probablement, et vous allez voir dans un instant, dans la prochaine diapositive, que la vie succède à Rencontres. Donc, je crois que dans la famille Savard, ici présente, il y a un père de Vincent Savard, que je crois bien, corrigez-moi si je me trompe, qui aurait, oui, je le sais, que c'est le vôtre, mais qui est celui qui était à l'origine du journal Rencontres. Alors, René Savard était à l'origine du journal Rencontres, et si jamais vous avez des copies de quelqu'un dans la salle ou en ligne du journal Rencontres, nous sommes toujours disponibles pour vous les emprunter le temps d'une petite numérisation, bien sûr, ou d'un don, si jamais ça vous intéresse. Alors ensuite, après Rencontres, j'ai écrit et certainement d'autres publications, évidemment, notamment certaines qui sont arrivées après la vie. Là, je pense, entre autres, j'ai mentionné, par exemple, le journal L'Actuel, qui s'appelle Métro, aujourd'hui, qui est un peu moins publié papier. J'ai comme remarqué que ça fait quelques semaines que je ne le recevais plus dans mon Publisac, mais qui est disponible en ligne, on peut le lire en ligne, bien sûr, ou bien le journal Des rivières, merci Denis Paul, alors qu'on reçoit également dans le Publisac de temps en temps. Donc, une tradition de publication, de nouvelles dans un journal local, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuel, etc., etc., qui existe depuis minimalement 100 ans sur le territoire de la route Saint-Charles, qui est assez localement aussi, là, à l'Oretteville. Voilà. C'est ça. Prochaine. Alors, ici, là, on a l'entête du tout premier numéro du journal La Vie. Alors, vous voyez que c'est indiqué, hein, Gérard Barbeau, rédacteur, G.E. Cloutier, éditeur, volume 1, numéro 1, L'Oretteville, mercredi 12 octobre 1960, la devise du journal Union et coopération. Alors, avec le logo, là, du journal, La Vie, journal régional, et vous avez une pub en haut à gauche aussi, là, qui est coupée un peu, là. Alors, Sioui, Or, Marchand, Meubles et, là, Gérard, L'Oretteville. Non. Ouais, je sais. Claude Sioui, on dit que c'était Claude Sioui. Jamais deviné. Alors, vous avez, c'est l'entête qu'on va retrouver sur toutes les publications du journal La Vie jusqu'en 1979. À noter que sur le premier numéro du premier volume, on indique dans la bande noire que c'est L'Oretteville, Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Donc, ça, Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, ça deviendra Neuchâtel. D'accord? C'est le nom que portait Neuchâtel encore à cette époque-là, jusqu'en 1964. Donc, parce que… Bon, je décroche une première fois, ça va arriver. Parce que le nom de la municipalité créée en 1855 s'appelait Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. D'accord? De ça, s'est détaché le milieu, le village, qui s'est appelé Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette-Village, de 1904 à 1913. Après ça, ça a pris le nom de Loretteville. Et le reste, le tour du bain, je ne sais pas comment dire, a continué à s'appeler Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, malgré qu'il y ait eu des diffusions, on va appeler ça comme ça, des détachements municipaux, avec Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, Val-Béleur, Val-Saint-Michel, etc. Tous ces territoires-là sont partis. Et ce qui restait, Neuchâtel a continué jusqu'en 1964 à s'appeler Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. D'accord? On va changer le nom en 1964. Donc, Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, Château-d'eau et Villageron. Château-d'eau était encore une municipalité indépendante à ce moment-là. En fait, il va l'être jusqu'en 1965. Donc là, on est en 1960. Et on va avoir aussi une couverture de ce qui se passe au Villageron. Donc, voilà les territoires qui sont couverts au départ par le journal La Vie. Plus tard dans le temps, on va voir que le journal va s'élargir, où on va avoir des nouvelles qui vont venir, entre autres, de Charlebourg. Alors, on va avoir un élargissement du territoire couvert par le journal La Vie. On a une question ici qui nous vient en ligne. Hugo. C'est Yves Gariepi. Oups. Est-ce que ça va? Oui, on vous entend bien, M. Gariepi. Je vous reconnais. Bonsoir. Merci d'être là. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis curieux. Dans ce qu'on voit à l'écran, dans la publicité de Claude Sioui, il y a les numéros de téléphone. Et puis, est-ce que VI, ça veut dire Victoria? Oui, M. Gariepi, ça veut dire Victoria, le VI. OK. Je voulais voir si quelqu'un s'en souvenait. Ha! 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 La foule ici est toute ouverte à votre commentaire et ils sont tous en train de me faire des beaux « oui » de la tête en disant « oui, on s'en souvient ». Merci, M. Gariepi. OK. Alors, voici. En fait, on va décortiquer. Ça, c'était l'en-tête. On vient de voir l'en-tête et on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on va retrouver dans le journal La Vie. Alors, dans le premier numéro du journal La Vie, Georges-Émic Loutier, qui est l'éditeur, va présenter, en fait, l'idée derrière le journal, derrière le titre, puis derrière le logo que vous avez vu dans le haut de la première publication. Alors, je vais vous aider à lire, là. Il va dire, Georges-Émic Loutier, l'éditeur, « Le titre de notre journal comporte à lui seul tout un programme. Nous voulons d'abord que ce journal soit bien vivant et que, comme un miroir, il reflète la vie de notre pittoresque région. » Alors, l'église qui apparaît sur la vignette représente la vie paroissiale, le sanctuaire où se déroulent les grands événements de La Vie. Alors, vous voyez qu'à chaque fois qu'il écrit La Vie, il l'écrit gros, comme le titre du journal. Le bébé qui sort de l'église dans les bras de sa mère après son baptême représente La Vie. Avec tous ses espoirs, il représente aussi La Vie, ce journal qui vient de naître. Le groupe de la porte de l'église représente La Famille, source de La Vie. On voit aussi l'école où commence l'apprentissage de La Vie. L'usine représente le travail, le champ d'action dans lequel La Vie va se dérouler. À travers cela, nous voyons quelques maisons qui représentent notre ville, notre village, notre rang. On est en 1960. Notre rang, encore, on disait ça. Alors, La Vie municipale ainsi que La Vie commerciale où les nôtres doivent avoir une place de choix. Enfin, le sommeur, je ne sais pas si vous aviez remarqué, je peux vous le remettre après, il y avait un sommeur, nous rappelle que notre subsistance est tirée de la terre, source de la vie végétale. Le sommeur signifie aussi que ce petit journal a l'ambition de semer la vérité, rien de moins, et beaucoup de bonnes idées qui permettront, qui germeront, pardon, et nous l'espérons, rapporteront beaucoup de fruits. Vous voyez qu'on avait un poète ici, M. Cloutier. Notre plus grand désir est que ce journal, La Vie, soit un symbole d'union et de coopération. Ça, c'est le slogan. Qu'il soit l'outil d'un effort commun vers le progrès de toute notre région par la collaboration de tous, tel est, en abrégé, notre programme, puisse La Vie le réaliser. Alors, Georges-Émile Cloutier, l'éditeur du journal. Alors, ça, c'est comme, ça va être quoi, notre publication? Il vient un peu de l'exprimer, d'expliquer le dessin, l'entête du journal. M. Vincent Savard a une question. Allez-y. On demande ici qu'est-ce qu'on sait de Georges-Émile Cloutier. En fait, là, je ne vous ai pas fait un copier-coller de Georges-Émile Cloutier, parce qu'on présente son rôle un peu. Dans la première page du journal, on donne son adresse. Alors, il habitait, c'est un résident de Charlebourg. Puis, de mémoire, là, je ne pense pas qu'il y ait eu des détails supplémentaires, mais on faisait juste dire qu'il était à la tête de ce journal-là puis qu'il habitait à Charlebourg. C'est ce que je retiens pour le moment, mais ce n'est pas quelqu'un de la Haute-Saint-Charles, visiblement. Peut-être pour ça qu'un jour, il y a eu un mouvement vers l'ouverture plus grande et plus large du territoire couvert par le journal au cours des années 60. Je répondrai ça pour le moment. Alors, les artisans, bien, justement, oui, bien, oui, justement, on en parle. Je vous l'avais copié, finalement. Alors, on a ici, là, dans la première page du journal La Vie, alors, rédaction et administration, Jean-Gémic Cloutier, éditeur-propriétaire, qui habitait au 7690, est venu voyant loyaux-là à Charlebourg, pardon, son téléphone MA. Alors, pour le... Là, je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Comment? Magoire. Peut-être. Je ne sais pas. 3-2-4-0-6. Gérard Barbeau, rédacteur en chèque, qui... Gérard Barbeau, vous l'avez connu, certains d'entre vous, Gérard Barbeau, là, qui habitait au 6 Parc-Garneau-Loretteville. Madame A. Gilles Lachance, correspondante des pages féminines, qui habitait sur la 80e rue à Charlebourg. C'est une publication bimensuelle. C'est un organe libre et dévoué au bien commun dans toutes les activités de la vie. Devise, union et coopération, publié le 2e et 4e mercredi de chaque mois, rédigé en collaboration, imprimé par Ernest Tremblay, rue du Fonds, Québec. Je crois qu'il y a une nouvelle question en ligne. On vous écoute. Gilles, allez-y, Gilles. Gilles. On vous écoute. Encore une dernière chance. Je m'entends? Oui, on vous entend. Allez-y. Est-ce que je me répète? Vous avez entendu le début. On n'a pas entendu votre question, M. Beaulieu. Je vous reconnais. Bonsoir, merci d'être là. Allez-y poser votre question. On vous écoute. Ce n'est pas une question, c'est une précision. M. Cloutier, l'éditeur du journal La Vie, avait le même journal à Charlebourg. Ah oui? Oui. Puis à l'Oréalville, c'est M. Barbeau qui était le... Rédacteur en chef. Comment on appelle ça? Rédacteur en chef. Rédacteur. Puis à Charlebourg, le journal La Vie, c'était M. Stanislas Vachon. Puis M. Cloutier, puis son garçon René, qui est un membre éminent de la Société d'Histoire de Charlebourg, je crois que Francine Trudel le connaît, il demeure toujours dans cette maison-là. La maison, c'est une maison historique sur la rue Loyola qui a changé de nom. C'est à côté de la Caisse populaire de Charlebourg. Oh, merci pour la précision, M. Beaulieu. Alors donc, si je comprends bien, il y aura probablement eu une fusion des deux journaux à un moment donné, plutôt qu'un élargissement du territoire. C'est bon. Merci, M. Beaulieu, pour votre question, votre précision. M. Martel, Alfred Martel, on vous écoute. Ah, probablement. Donc, on précise ici, après une recherche sur Google Maps, là, que la maison se trouve probablement plus sur la rue plutôt que l'avenue Loyola. Ça a probablement été changé avec l'effusion municipale, le titre qu'on donnait avant la rue. Alors, tout près d'une rue qui s'appelle la rue Louis-Coutier, donc il y a peut-être un lien à faire à ce moment-là. Alors, merci, M. Beaulieu, pour votre commentaire. Et quand vous avez interpellé Francine et lâché de la tête, effectivement, elle connaît bien M. René Cloutier. Alors, on passe à la page suivante. La vie succède à rencontre. Là, évidemment, on ne s'étourdira pas en lisant tout ça au complet, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que Gérard Barbeau va écrire, en fait, ce texte-là. Je vais essayer de vous aider peut-être à le voir un peu mieux, ceux qui sont en présence dans la salle. En fait, essentiellement, M. Barbeau va faire une généalogie, un peu comme je l'ai fait au début tout à l'heure, des publications locales. Bon, il ne va pas reculer aussi loin que l'humble Violette, mais il va citer, vous le voyez bien, à la quatrième ligne, le journal Le Croissant. Alors, il mentionne, de mémoire, nous nous rappelons encore les beaux jours du journal Le Croissant, qui fut un solide pilier dans le domaine des nouvelles de chez nous. Alors, il dit après, vient ensuite le Lorétain, dont j'ai parlé tout à l'heure, et il dit dernièrement, rencontre, prit sa place et s'installa chez nous, et c'est maintenant le journal La Vie qui assure la relève. Donc, il présente Gérard Barbeau, que l'on connaît bien, il est ici sur le territoire, qui a entre autres contribué à rédiger le journal. Le livre sur le 200e anniversaire de la paroisse Sainte-Ambroise-de-la-Generette, le livre noir publié en 1994, Gérard Barbeau, il connaît l'histoire locale, c'est quelqu'un qui a contribué à l'histoire locale, évidemment. Alors, il en a fait une petite histoire de cette succession de journaux locaux dans le premier paragraphe. Et ensuite, il va un peu expliquer le territoire des citoyens de Lorretteville, Sainte-Ambroise-Château-de-aux-et-Villages-sur-Ronde, etc., etc. Donc, il parle un peu des dossiers qu'il va aborder. On a de la difficulté à les lire, mais il parle des nouvelles municipales, des nouvelles paroissiales, des organismes qui sont présents sur le territoire et qui ont besoin d'une publication pour se faire connaître. Il va aussi faire appel, dans ce texte-là, aux publicités, donc aux usines, aux magasins, à tous les entrepreneurs locaux qui peuvent se payer une publicité dans le journal pour le supporter financièrement et le faire vivre, finalement. Il mentionne, effectivement, par le suite que tout le monde va en bénéficier, les citoyens, les entreprises, les magasins, restaurants, etc. Tout le monde va en bénéficier et tout le monde va pouvoir se faire connaître à travers ce nouvel organe de publication de nouvelles de chez nous, de nouvelles locales, un peu comme une dimension. Voilà, c'est un petit peu long. On ne l'aurait pas lu au complet, de toute façon, là, on s'entend. M. Vincent Savard, allez-y. 12 octobre 1960. Il y a un changement du gouvernement en 1960, effectivement. Alors, maître, excusez-moi, M. Vincent Savard, en horaire, M. Vincent Savard, ici, fait un lien probable entre le changement de journal et le changement de gouvernement qui est déroulé à l'automne 1960. Et ça, j'adore ça. Automne 1960, qu'est-ce qui se passe? C'est le gouvernement de Jean Lessage qui est élu, l'équipe du Tonnerre, qui est élu et qui va changer la vision du Québec en nous amenant dans la Révolution tranquille. Alors, bien sûr, et avant lui, bien, c'était le gouvernement de Duplessis, de Maurice Duplessis, de l'Union nationale. Donc, Duplessis est mort en septembre 1959, on s'en souvient. Et donc, à la suite de sa mort, il va être succédé, Jean Lessage parle de Paul Sauvé, qui, avec son célèbre « Désormais », Paul Sauvé, son premier discours après la mort de Duplessis, à titre de premier ministre nommé, parce que le peuple Duplessis était mort, il va dire « Désormais », pour tenter le changement, on va dire ça comme ça. Il va mourir 100 jours après, lui aussi, Paul Sauvé, pour être remplacé par Adélar Godbout, qui va rester à la tête de l'Union nationale jusqu'à l'élection de l'automne 1960. Alors, donc, il y aurait peut-être quelque chose à creuser ici, dans le lien qu'a fait Vincent Savard, entre le changement de journal et le changement de gouvernement au provincial. J'aime ça. J'aime ça entendre ça. Il y a peut-être un lien financier aussi. Il y a toujours un lien financier avec l'Union nationale, mais en tout cas, on ne rentre pas là-dedans. Mais oui, alors, soit dit en passant, Antonio Barrette est le seul premier ministre de l'histoire du Québec à ne pas avoir un diplôme universitaire. Fin de la parentale. Voilà. Oui. Continuons. Continuons, c'est mieux. Le journal obtient l'approbation des curés. Bien sûr. Bon, là, il y a le premier, parce que là, paroisse et ville, ça ne marche pas, là. OK? Bon, c'est sûr qu'il y a un curé à Château-d'eau, mais lui, je suis à l'heure qu'il n'a pas demandé son avis. Que voulez-vous? Mais le curé Dumas, en fait, Monseigneur Dumas, va approuver, bénir quasiment, la publication du journal La Vie. Alors, il mentionne ici, « Le curé et les paroissiens de Lorette-Ville sont heureux de saluer la naissance d'un nouveau journal local intitulé La Vie. Ce journal a pourvu de servir les intérêts de tous les résidents de la Ville de Lorette-Ville. En plus d'une partie publicitaire, ses colonnes sont largement ouvertes aux idées et aux questions susceptibles de servir le bien commun. Félicitations et meilleurs voeux de succès aux initiateurs, M. Jean-Germain Cloutier, M. Gérard Barbeau, rédacteur en chair, Monseigneur Jean-Charles Dumas, prêtre, curé. » Donc, en 1960, il était encore là. Je ne sais pas lui comment il a vécu le changement de gouvernement. Bon, on ne rentrera pas là-dedans, bien sûr. Embarquez-moi pas là-dedans. Alors, et on a aussi Georges Sailly-Gagnon, à droite, on ne reconnaît pas beaucoup le visage, qui était prêtre à Notre-Dame-de-Lorette, au village Huron. Donc, c'était le curé du village Huron, qui va dire « Félicitations à la vie, souhait de succès, de prospérité et de longue vie à ce journal régional, qui est le défenseur de la bonne cause. » C'est ça qu'il dit, qui soit le défenseur de la bonne cause. Alors, voilà pour l'approbation cléricale, je ne sais pas comment dire, du journal de la vie. Évidemment, les nouvelles paroissiales vont être publiées dans les colonnes du journal de la vie. On les retrouve partout, dans tous les numéros. On pourrait s'attarder, juste faire un mercredi d'histoire sur le curé du mot dans le journal de la vie. On pourrait juste faire ça. Il y en aurait pour 2-3 ans, à peu près, certainement. Voyant. En tout cas, vous me comprenez. Et là, on va retrouver aussi des publicités à l'intérieur du journal de la vie. Je t'en ai copié-collé plusieurs, parce que je le sais, c'est une histoire que vous aimez beaucoup, ce genre de trucs, des pubs. Alors, d'abord, on va les prendre en ordre, en ordre, bien sûr, en haut, à gauche. L'heureux et l'heureux notaire. Adélar L'heureux et Robert L'heureux. Téléphone Victoria 3... 182... Je ne vois pas bien, là. Ça n'a rien à voir avec mes lunettes. Rue Racine-Loretteville. Oui! Alors, Denis-Paul. Oui, oui, oui. C'est possible. Je n'arrive pas à bien lire, là. Ça a été copié-collé, grossi, puis tout ça, là. J'ai joué avec un peu. Mais enfin, donc, le notaire L'heureux, bien connu chez nous, en fait, qui, je veux dire, qui notarie encore, son successeur qui notarie. Oui, c'est ça. Au même endroit. Ensuite, évidemment, le docteur Conrad Brouillette, chirurgien dentiste, le Redville. Alors, on le connaît, tout le monde. Oui, certains ont été victimes, peut-être. je saurais dire. Il y a des victimes ici, dans la salle. Mais oui, oui. Oui? Effectivement. Alors, Vincent Savant nous précise que nous sommes dans la bibliothèque Christine Brouillette, l'auteur, qui est la fille du dentiste Conrad Brouillette, bien sûr. M. Alfred Martel. À peu près. C'est bon. Alors, Alfred Martel nous dit ici, qu'il a rencontré un dentiste Brouillette quelques années avant son décès, puis il lui a un peu dit, je n'ai plus de dents dans la bouche à cause de vous, et le dentiste Brouillette aurait reposé à ce moment-là. Bien, c'était la mode à l'époque, les gens ne voulaient plus garder leurs dents, se faire poser des beaux dentiers, comme dans les ploufs, donner ce filiantreau, aveux de ramasser de l'argent pour se faire poser des beaux dentiers. Francine? Alors, ici, on doit, Francine nous mentionne, Francine Trouillette nous mentionne qu'il est reconnu, assurément, comme l'arrachard dedans, à l'orêt de ville, dans le secteur. Bien, ensuite, on a, juste en dessous de Conrad Brouillette, on a Pierre Martel Huile. Alors, les huiles Pierre Martel, qui, à moins que je me trompe, corrigez-moi, quelqu'un se trouvait, sa bâtisse, sa maison, là où se trouve le stationnement du Piolet, bien sûr, en face. Ensuite, on a la quincaillerie Parent. Alors, une publicité, vous ne la voyez pas très bien, elle est petite un peu, la quincaillerie Parent. Alors, elle est de ville? Jean, 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 il y avait deux Jean-Paul Parent qui étaient quincaillers, ou en tout cas, il y en a un qui s'appelait Jean-Paul Parent, on le surnommait Bois, puis l'autre, on le surnommait Fer. Hein? C'est ça que Denis-Paul nous mentionne. Là, je n'ai pas l'adresse, je ne vois pas ses bières. Oui! tout juste, un voisin des pompes funéaires me fait l'ardeau, pas loin de chez vous. Oui, c'est ça. C'était votre beau-père. Jean-Paul Parent, ouais. Bois ou Fer? Jean-Paul Parent, Fer, était le beau-père de Mme Falardeau dans la salle ici présente. Aussi, mon frère Guy tente une bonne blague que je ne répéterai pas. Par en avant, par en arrière. Oui! 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 Donc, juste ici. Alors, on a parents et parents sur âme. Son parent avec parent Jean-Paul. C'est ici. Fer. C'est bon. OK. On se retrouve, on se retrouve. Alors, toutes ces pubs sont juste dans le premier numéro, là. Je ne les ai pas toutes mises, non plus. La prochaine, Leisure Footwear Inc. et Nat Gignac enregistré. Alors, Béranger, Boivin, propriétaire, 70 rue Martel, Loretteville, manufacturier, pantoufles, bottes de cuir, pantoufles indiennes et bottes de cuir. Oui. C'est Olaré Martel au sous-sol. C'est l'usine. C'est l'usine. Oui. À côté de chez Léopold Savard. Oui. Où est Léopold Savard? Oui. Oui. Donc, ça a brûlé à un moment donné dans les années 60 puis après, ils se sont réouverts. Où se trouve Katerina aujourd'hui? Oui. Oui. Béranger Boivin qui est mentionné dans cette pub et le neveu d'Alphonse Boivin, le photographe de Loretteville depuis 1894. Voilà. Qui avait son studio de photo au coin de Valcartier et des étudiants. Voilà. Côté sud-ouest. Ça va? Delphys Dion, enregistré. Philippe Dion, propriétaire. Alors, épicier, boucher, fruits et légumes. Service de livraison 401, rue Racine, téléphone Victoria 23819 Loretteville. Alors, au coin de la rue Boucher, Mme Christiane Dion, ici dans la salle d'Alphys Dion, c'était votre grand-père? Non. Votre oncle, hein? Oui, c'était votre grand-père puis Philippe, c'est votre oncle. C'est ça. Parce que vous êtes la fille de Paul Eugène. Philippe, c'est le fils aîné. C'est ça. Donc, c'est le petit magasin, la petite épicerie au coin de la rue Boucher à Loretteville. Alors, Christiane Dion nous mentionne ici qu'à l'arrière de ce magasin-là, on faisait boucherie dans la grange à l'arrière pour vendre ça en avant dans le comptoir par la suite. voilà. Alors, voilà, Delphys Dion. Philippe Dion. Philippe Dion, certains l'ont connu aussi, un homme impliqué dans la communauté également. Delphys Dion a aussi été maire de Loretteville. Il était marié avec une dame Chantal, donc la famille Chantal de Loretteville, Jeanne Chantal. Les Chantal de Loretteville, les Dion, c'est des gens qui sont très proches quand on fait leur généalogie. puis là, voilà. Ensuite, on a huile à chauffage, charbon, transport général, parents enregistrés, Maurice, parents propriétaires, déblément de la neige dans les cours, téléphone Victoria 23763, 15 rue Martel, Loretteville. La maison est encore là, certainement. Oui, effectivement, les garages en arrière. Alors, le parent, le parent en question, Maurice, est l'homme de parents et parents d'assurance. Finalement, on pourrait dire qu'ils sont tous parents entre eux. Parents, bois n'étaient pas parents avec les autres parents, c'est ce qu'on me dit, qu'on me glisse à l'oreille ici. Arrêtez. Alors, je suis tout malé. Ensuite, il y a Alex Savard, épicier, fruits et légumes, service et livraison, 351 rue Racine. Au coin Caron, pas très loin d'ici, pas loin du minimaliste où se trouve le minimaliste aujourd'hui. Alexandre Savard, probablement, là, évidemment. Où est la rue? Où est la rue, oui. Je me souviens quand on a, quand j'étais jeune, on a démoli deux ou trois maisons au coin Caron Racine, là, pour faire un magasin plus grand. Il y avait eu la maison nue, je ne sais pas si vous me souvenez de ça, là. au moins, il y avait une qui avait été déménagée. Elle a été déménagée, c'est ça. Donc, on avait déménagé deux maisons, une sur la rue Caron, une sur la rue Monseigneur-du-Mas. Étant jeune, je me souviens que mon père, elle m'avait dit et la maison a reçu un missile d'un, elle a été détruite. C'est ce genre de blague de mon père. Enfin. Prochaine, encore des publicités. C'est plein de pubs, le journal. Ça vivait par ça. Alors, on a ici André Falardeau, côté d'assurance agréée. Protégez-vous. Regardez ça. Ça, c'est la meilleure. Protégez-vous contre les accidents en vous assurant. Et là, il y a une image d'une voiture qui frappe une petite fille. C'est quelque chose. Aïe aïe! Voyons donc, tu ne mets pas ça dans une pub. Ça n'a pas de bon sens. Ça ne passerait plus aujourd'hui certainement. Alors, c'est au volant. Ce n'est pas l'enfant. Alors, on a toujours frappé notre sain. Mais je vais te protéger comme conducteur. Oui. Je ne sais pas si c'est les mêmes Falardeau qui avaient, ce n'est pas les mêmes Falardeau qui avaient le salon de mortoir. Ça aurait pu. Comme les amblots acier qui sont aussi croque-morts. On s'arrange avec ça aussi. Ensuite, plus bas, on a Homère Moisan. Donc, c'est une pub. Là, je ne vous ai pas mis ça, mais dans ce numéro-là, il y a l'inauguration officielle de la Caisse populaire de Lorraineville qui vient d'être construite sur le boulevard Valcartier. Donc, l'édifice est toujours là aujourd'hui. et c'est écrit, ça prend deux pages du journal, c'est écrit en grand, construite par Euseb Martel. Vous le connaissez, Euseb Martel, lui-même, construite par Euseb Martel et blablabla. Il y a des pubs. Dans les pubs, il y en a une qui dit, c'est Homère Moisan. Homère Moisan, il avait installé la ventilation dans l'édifice de la Caisse populaire. Alors, il était entrepreneur ferblantier. Il habitait 76 ou 74 boulevard Bastien. Donc, voilà. elle va dire. Oui, c'est pas très loin, je pense, de Mozart en réfrigération. Oui, dans ce coin-là. C'est eux, cette famille Moisan qui avait la boulangerie dans le secteur de l'Orme. Oui, voilà. Voilà. Alors, on a aussi Salon Beauté Nicole enregistré. Alors, sur la rue Racine-à-Lorette-Ville, je pense que c'est 361 A, l'adresse. Alors, Salon Nicole, ça va? Je pense que c'est voilà. C'est chez Jean-Marie Boulay. C'est ça, oui. Pierre Pajot enregistré. Je vois pas bien, là. C'est une épicerie. Oui, c'est ça, je le vois bien en dessous. Je vois pas l'adresse précisément. À côté de chez vous, chez Falardeau. Oui. C'est là où se trouve Salon Gaetane. Oui, c'est ça. Alors, ensuite, en dessous, on a la quincaillerie la plus complète de la région. La quincaillerie verrette enregistrée, propriétaire, Hector Durand. Alors, donc, on retrouve, là, des matériaux, la quincaillerie, la plomberie, la peinture, la peinture ramisée, je pense. Service de livraison, stationnement facile, donc, 365 rues racines pour le magasin et 365 rues racines pour la maison où habitait M. Durand. Donc, ça, cette quincaillerie-là, elle va donner la quincaillerie Durand. Donc, elle se trouvait, là, sur la rue racine, pas très loin d'où se trouve le minimaliste aujourd'hui, si on veut. C'était là. Là, à côté de la commission délicatrice, comme dirait mon père. Puis, ils vont déménager sur leur mière, éventuellement, la quincaillerie Durand qu'on connaît aujourd'hui. Mais, avant de s'appeler la quincaillerie Durand, elle s'appelait la quincaillerie Vérette parce que c'est la famille d'Alfred Vérette qui avait cette quincaillerie-là sur la pointe où se trouve la rue racine ou la rue racine de la rue Vérette forme un V. Donc, la pointe de gazon qui se trouve là, c'était l'endroit où se trouvait la quincaillerie Vérette puis après, ça va déménager sur la rue racine. Il y a une question qui vient de M. Gilles Beaulieu, on vous écoute, Gilles Beaulieu. Est-ce que vous m'entendez toujours? On vous entend bien, allez-y. Oui, je viens d'apprendre une chose, c'est que ce serait M. Zabertel qui aurait construit la caisse populaire de l'Auré-de-Ville. Exactement, en fait, sur le boulevard Valcartier en face de ce qu'il y a aujourd'hui, le Valentin. Moi, j'ai bien connu tellement que M. Martel, c'était l'ami de ma mère puis on l'appelait le beau-père. Vous l'appeliez beau-père? Le beau-père, on l'appelait le beau-père. Il était très gentil. Oui. Il n'a pas été marié avec ma mère, mais c'était des amis très, très, très rapprochés. Il était toujours ensemble. Il allait en Floride dans la chambre à chaque année. Ceci étant dit, M. Martel est mort à 100 ans. Oui, effectivement. Allez-y. Il était connu, il a construit beaucoup d'écoles dans l'Auré-de-Ville puis le Châtel. M. Martel était également Chevalier-Colomb. Oui, oui, oui. Il était toujours présent au marché aux puces de Chevalier-Colomb dans la section de la baisselle. Ah oui, il y avait un jardin communautaire en bas de l'Auré-de-Ville. Il y avait une parcelle, je ne sais pas comment le dire, dans le jardin communautaire derrière la vieille maison, au savoir. À la fin de l'été, il était appris avec des surplus de cocones puis là, il voulait donner ça à tout le monde. oui. Michel, il était surtout un constructeur d'école, d'après ce qu'il m'avait dit. « Mais quand je suis aidé à l'école? » Effectivement, Eusen Martel, un grand menuisier en fait, du territoire. Moi, je me souviens, mon père, il nous racontait que lui, il est filé les couteaux. Alors, il a guisé les couteaux Eusen Martel. On allait chez lui, semble-t-il, puis il a guisé les couteaux de la famille. puis voilà, Eusen Martel. Qu'on voit, en fait, Eusen Martel, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais le vidéo, je l'aurai dans la mémoire longtemps, que nous avons fait sur l'histoire de Loretteville à partir de bobines qui ont été retrouvées en fait dans la vieille maison Savard. On a fait un montage de ce film-là, je l'avais dans la mémoire longtemps, et on le voit en train de travailler à la construction d'une maison. Je pense que c'est à Yvan Savard, si je ne me trompe pas exactement, qu'on me confirme, sur la rue Giroux à Loretteville, donc en descendant vers la vieille maison. On le voit dans le film en question. On en a encore des copies si jamais ça vous intéresse. Je peux aller visionner la vidéo à la société d'histoire? On peut même vous en vendre une copie si vous en voulez une. On va s'en parler. Merci, M. Beaulieu, de votre commentaire. Il y a Francine Trudel à l'arrière ici qui avait une question. Oui. Oui. Exactement. En bas de chez vous, Francine. Oui. Oui. Exactement. Alors, je me souviens de ça. J'ai des photos chez nous dans l'album familial du déménagement de la maison de Hector Durand vers la rue des Laurentides à l'époque qui aujourd'hui s'appelle Des-Récollets au complet. Donc, on l'avait reculé en face du IGA au coin d'Albert Trudel vers la rue qui s'appelle Des-Récollets aujourd'hui cette maison d'Hector Durand. Non. Vincent Savard demande si Eusène Martel était mocheur. C'est Émile Martel qui était mocheur. Émile Martel, c'est le père de Charlie Martel le policier. Oui. Vous connaissez? Oui, c'est bon. Alors que Alors que Eusène c'est un monsieur pas très grand un cheval écolo, un constructeur évidemment. Monsieur Roy, allez-y. Oui. Oui. Ah oui. Bien, si vous voulez nous partager ça, on est ouvert. Monsieur André Roy dit qu'il a interviewé en le filmant Monsieur Martel Euseb à l'âge de 99 ans. On vous en parle tantôt. Ah oui. Donc, génial. Merci beaucoup de ce tuyau-là, Monsieur Roy. Alors voilà. Donc, tout ça pour dire qu'Omère Moisin a fait de la ventilation dans la caisse populaire. D'accord? C'est ça qu'on a... J'aime ça quand ça décroche de même. À la gang, on sait tout. Alors, Kékéry-Vérette, c'est bon. Renouvelle-et-Service. Donc, nettoyage, pressage, teinture. Alors, qui se trouvait sur la rue Saint-Amand, 37 si je vois bien, à Loretteville, sur la rue Saint-Amand. Monsieur Alfred Martel. Ah oui. Oui. Alors, Alfred Martel nous précise ici qu'il est arrêté devant, il a parlé avec le propriétaire, actuel et l'ancienne Renault-Vallet-Service est devenue un grand logement où la personne habite maintenant. Wow, génial. Merci. On a aussi Gosselin électronique aux 200, 327 rues Racine environ. Alors, donc, pour les téléviseurs comme vous voyez. Puis, on a aussi le service de TV tout modèle, toute marque. Faites-le révisé par des techniciens, bien sûr, alors on a Charles Parent, Vé d'Orval sur le, au 72 ou au 22 rue Saint-Amboise à Loretteville. Donc, pour la réparation de téléviseurs en 1960, dans ce temps-là, on les réparait puis on en prenait soin parce qu'ils étaient lourds, ils éclairaient fort puis ils étaient précieux, les téléviseurs. Comment? Oui, c'est la bâtisse louche et vide, on va dire ça de même. Sinon, la prochaine, là, j'ai une méga pub super grosse. La pharmacie martèle votre pharmacie. la pharmacie du service. Nouveau, 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 nous venons de recevoir tous les nouveaux modèles 1961, bien sûr, dans les caméras ciné-projecteurs, 25% sur tous les appareils achetés ou mis de côté avant le 30 octobre. jusqu'au 1er décembre, achetez vos films pour les fêtes. Filmes, Kodak Chrome, 135, 430, 3 pour 10 piastres, 3 pour 12 piastres, des écrans, etc., tous les prix, les caméras en question jusqu'à 139,95, avec un zoom automatique puis tout ça. C'est une pharmacie, ça, la pharmacie martèle? Oui, OK, c'est bon, je vais juste valider. À droite, attention, attention, nous recevons cette semaine tous les nouveaux disques pour l'automne et Noël et le dernier disque de Michel Louvain. Attention, mesdames, messieurs, la pharmacie martèle, c'est là pour toi. Hein? C'est ça, on y pense, il nous a quittés récemment, mais quand même. Un album plus 10, 10, 78, réglé, 12 et 49, spécial, 1 et 98. Un album plus 10, 10, 45, des 45 tours, probablement, réglé, 1975, spécial, 1999. Avec chaque achat de disques, vous recevez un coupon pour le tirage d'un tourne-disque. Trois vitesses, attribuées le 23 décembre. Voyez notre choix de disques populaires et semi-classiques, le seul endroit, le seul endroit à la reddite où vous voulez procurer, la pharmacie du service. pharmacie martel. Écoutez, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une pub énorme comme ça de la pharmacie martel parce que la pharmacie martel a toujours été présente dans les publications diverses. On retrouve énormément de pubs d'eux, mais la photo, c'est quelque chose qui est présent à la pharmacie martel depuis toujours. au début du 20e siècle, dans les premières cartes postales qu'on a de l'orêt de ville, bien, c'est chez martel qu'on les vend, qu'on les produit. Donc, pardon? Il était dépositaire, effectivement, de cartes postales, de vente de cartes postales et de production de cartes postales au début du 20e siècle. Vous avez déjà vu les vieilles cartes postales de l'orêt de ville, la racine, on voit aussi le pont en bois qui mène à l'orêt de ville via le village de Rome. Ces vieilles cartes postales-là sont tous indiqués martel dans le bas à droite de leur publication. Moi, ça ne m'étonne pas de constater qu'il y a une pub 50 ans, 60 ans après les vieilles cartes postales où on voit la vente d'appareils, photos, de films, de tout ça. On sait des tournettistes et d'autres choses, mais pour la section à gauche de la pub, c'est intéressant. Puis remarquez aussi le logo de la pharmacie. C'est écrit martel. D'ailleurs, c'est encore écrit martel sur la pharmacie martel, même si elle n'appartient plus à la famille martel. On y est un petit peu pour quelque chose dans la société d'histoire. Il y a plusieurs années, ils voulaient enlever le logo. On leur avait envoyé une lettre en leur disant que c'était important qu'ils gardent le nom. Ils l'ont gardé. Des fois, on a des petites victoires comme organisme. Ça en est une. On est bien contents. Puis je pense que tout le monde appelle encore ça la pharmacie martel. Moi, quand je vois là, j'appelle ça la pharmacie martel. La pharmacie martel. On envoie ça à quelle pharmacie vos médicaments? À la pharmacie martel. C'est quoi ça? Ah oui, attends un peu. C'est quoi? On n'est même pas sûrs tout le monde. Femiliprix, c'est ça. C'est la pharmacie martel. Ah oui, ça vous racine. OK, on sait ce qui est où. Pardon? Quoi martel? Rien de moins? Oui. Donc, on parle de l'endroit de la porte qui est aujourd'hui comme sur le coin vers la rue Martel, si on veut, en biais. Alors donc, la pharmacie a beaucoup changé à ce moment-là. Bien oui. Du même érage à la porte au coin de la rue Martel, certainement. Mais sinon, regardez derrière le mot de martel, qu'est-ce qu'on retrouve? Un mortier. Si vous avez bon oeil, vous prendrez votre livre «Main dans la main », publié en 2019 par la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles. Il y a une photo de la pharmacie martel dans le dit livre sur laquelle on voit la façade de la vieille pharmacie. Et en façade, il n'y a pas un écriteau, il y a un mortier avec le pylons qui est comme... je ne sais pas si c'est sculpté ou en tout cas, c'est installé en façade de l'édifice. Et ça faisait comprendre à n'importe qui qui passait dans la rue, vous l'avez sentant, que cet édifice-là, c'est un apothicaire, c'est un pharmacien, puis bien, c'est la pharmacie martel. Fait qu'on réutilise le logo, sur le logo en 1960, cet objet-là qu'on trouve en façade de l'édifice. M. Roy. Certainement, M. Roy, M. Roy nous précise ici que ceux qui n'ont pas le livre, il nous en reste encore que quelques copies. Vous pouvez vous la procurer pour le magnifique coût de 30 $ si vous êtes membre ou 35 $ si vous n'êtes pas membre. Guy? Deux pour un spécial, deux pour 70. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, le logo grosse pub dans le journal La Vie. Prochaine. Alors, la prochaine, ce sont, en fait, la chronique Naissances, mariages et décès. Alors, il y a plusieurs naissances, mariages et décès qui sont présents dans cette publication. Alors, on les indique, les naissances. Vous voyez d'abord à leur édile la naissance de 14 septembre 1960. Marie-Suzanne, Sylvie, Trottier, fille de Rosaire et de Colette. Je ne sais pas. Ah, Denis nous mentionne aussi qui lui a fait l'école. Elle est née en 1960. Mademoiselle Trottier. Alors, on mentionne des parrains aussi, parrains moraines, Jean-Paquet. Monsieur et madame Jean-Paquet qui sont la tante et l'oncle de l'enfant qui sont des parrains moraines, bien sûr. Paquet de 12 septembre, Marie-Simon, Nicole, on ne les fera pas toutes. Le 11 septembre, Laplante, née Marie, Gisseline, Lille, fille de Roland Laplante, Grenier, Simard, on les nomme tous, raté, Beaulieu, Deschamps, Gagnon, Chantal, alors, etc. On a des mariages ici. Alors, à Le Maître, le 24 septembre 1960, a été béni le mariage de Jean-Guy à Le Maître. et Aline Liret. Alors, Saint-Hilaire, le 1er octobre 1960, a été béni le mariage de Raymond Saint-Hilaire et Pauline Chartres. et Bédard, le 1er octobre 1960, a été béni le mariage de Gilbert Bédard et de Charline, Charline, avec un autre nom de famille à côté que je ne suis pas capable de lire. Allez-y. Le Beaulieu, on va lire Le Beaulieu, pour le bénéfice de tous et toutes et de M. Gilles Beaulieu qui nous écoute à distance. le 17 septembre 1960, est née Marie-Josée Anne, fille de Gérard Beaulieu et de Janine Lapierre, parents et moraines, M. et Mme Roland-Beaupré, oncle et tante de l'enfant. C'est votre cousine. Alors, Mme Falardeau nous dit que c'est sa cousine. Arrêtez donc. C'est un-dessus de la vie. C'est ça. Voilà. Il y a eu malheureusement des décès aussi. Anne Beaulieu, vous l'avez connue vous aussi? Gérard Beaulieu, non. C'est bon. Alors, on connaît les gens qui sont nés en 1960, ici dans la salle. Des gens de Charlebois-Ouest. C'est peut-être parent avec M. Gilles Beaulieu qui est du coin également. Les décès, le 21 septembre 1960, est décédé à l'âge de 82 ans et 9 mois. Panfile Falardeau. C'est le frère de la grand-mère à Denis-Paul. Le frère de Marie-Louise Falardeau. Ah ouais, mon Dieu. Alors, Panfile Falardeau, époux de Feu, dame, admire, boutin. L'animation a lieu à Loretteville. Ainsi que Gingras, le 28 septembre 1960, est décédé à l'âge de 82 ans et 5 mois. Dame Léa Gingras, épouse de Sior Édouard Bibeau. L'animation à Loretteville. Voilà. Vous voyez donc, c'est la vie. Et on a aussi des naissances à Château-d'eau. Des rosiers, Marie-Anne Carole, fille de Fernand Des rosiers et de Marguerite Roy. On a aussi Parot. Alors, eux autres, on les connaît, les Parot à Château-d'eau. Le 28 septembre 1960 est né Joseph Paul, Marc, fils de Louis Parot et de Jeanne Barthe. Donc, la rue Maurice Barthe. C'est cette famille-là qui était présente sur la rue Georges Cloutier aujourd'hui. Il y avait la maison, l'ancien hôtel Huron qui se trouve sur la rue Cloutier à Loretteville avec une façade vers le sud. Monsieur... Fernand Des rosiers était le fondateur avec le docteur La Rochelle, le fondateur de l'hôpital de Loretteville en 1958. Donc, à l'époque, Monsieur Bernard nous mentionne qu'il habitait à Loretteville à ce moment-là encore, Monsieur Des rosiers. Donc, il a eu une enfant en 1960, peut-être née dans l'hôpital qu'il a fondée. Sûrement. Puis, on a Genet, en fait, est née à Château-de-Audeau, Jeanne-Lise Genet, fille de Adrien Genet de Jeanne-Mance-Morneau et finalement, un mariage d'Ion. Le premier automne 1960 a été béni de mariage de Claude Dion et de Raymond Asselin. Voilà. Alors, ça, à chaque publication du journal de la vie, tu as une liste comme ça de l'ensemble des naissances, des mariages, des décès. Alors, évidemment, les gens qui font de la généalogie, vous voyez, à soir, là, juste à nommer quelques naissances, ça, ah, c'est un tel, c'est un tel, je le connais, c'est ma cousine, c'est le frère de ma grand-mère, c'est ça. Fait que c'est éternel, là, tout le matériel qu'il y a là-dedans. C'est clair et net que c'est une source super importante pour confirmer les informations, c'est-à-dire que pendant la nuit c'est le frère de la vie, c'est le frère de la vie. Ah! C'est le frère de la vie de la vie. Oui. Alors, donc, ici, M. Savard précise que les beaux-lieux en question dont on a mentionné leur nom étaient, habitaient sur la rue Élisabeth II et non à Charlebourg-Ouest. Donc, ils n'étaient pas très loin, quand même, mais sur la rue qui s'appelle aujourd'hui Élisabeth II. parce que ça faisait partie de la paroi Saint-Ambrois. C'est ça, c'était le secteur du Moulin des Mères, là, si on veut. Voilà. Alors, voilà, prochaine page. Alors, ici, on a la vie sportive avec Hilaire Dion. Alors, Hilaire Dion était un membre à la Société de Soir il y a encore quelques années. C'est mon ami Facebook, Hilaire Dion, et il est, bien, il était le chroniqueur sportif. Hilaire Dion dans le journal de la vie. Alors, ici, on a les résultats des ligues de quilles commerciales de Loretteville. On a les résultats des équipes qu'on ne voit pas très bien des noms, mais ce n'est pas très grave. C'est juste drôle de dire ça, parce qu'on a des noms d'équipes, des noms d'équipes à titre personnel ou à titre de gangs qui proviennent d'un magasin, de travailleurs d'un magasin, quelque chose comme ça. Puis, bien, c'est quand même très drôle parce que M. Hilaire Dion va se retrouver dans les meilleurs joueurs, d'ailleurs. Il va s'auto-faire un article de j'ai essayé de le trouver. Je ne le vois plus. Ah, il est petit, je pense. Vous voyez, on le devine un peu. Hilaire Dion qui avait joué rien de moins que 144, quelque chose. Alors, voilà, qui était le 5e, 6e joueur. Ici, parmi les joueurs, il y avait Gaston Falardeau, M. Savard. Je n'arrive pas à lire tous les noms. C'est copié-collé, il s'est grossé un peu. Mais c'était la chronique des quilles. Parce qu'il y avait un salon quille à la Vetteville dans le centre paroissial, bien sûr, que vous avez peut-être connu, vous avez peut-être joué au quille-là. Bon, moi, j'ai joué au quille-là, entre autres. Et moi, j'ai travaillé dans cet édifice-là quand j'étais étudiant à partir de 1990. Puis, il y avait la salle de quille qui a été déménagée, en fait, par la suite dans le Castel-Bellevue, au Castel-Bellevue au coin de la rue Saint-Louis, Louis IX, là. Puis, bien, c'est ça. Les quilles, c'était là que ça se passait. Il y avait des joueurs, donc, d'équipe, mais aussi des joueurs individuels, évidemment. Avec leur moyenne, on pourrait s'amuser à voir la colonne des moyennes ici qu'on trouve complètement à droite des joueurs en question. Puis, bien, c'est ça. Allez-y, M. Savard. Oui. Puchol. Mais en 1990, dans les années qui vont suivre, quand on ferme les quilles dans le centre municipal de la rue de Ville, on envoie les quilles, les allucs, il y a deux allées, je pense, qui ont été déménagées dans ce qui est aujourd'hui le Castel-Belvis. Oui, il y a eu un feu. Il y a un petit garçon qui est mort, puis je pense que c'est un événement dramatique, effectivement, dans le Castel-Belvis. Oui, c'était dans le temps de la salle d'équipe. Puchol, c'est ça, où il y a eu l'incendie, puis voilà, c'est ça. Donc, il y a un Dion qui va faire la chronique sportive pendant un certain temps puis qui va éventuellement être remplacé par M. Renaud, aidez-moi, Jean-Agui Renaud, merci beaucoup, qui va poursuivre l'œuvre sportive dans le journal La Vie, dans la chronique sportive, bien sûr. C'est M. Renaud, le racketteur, lui-même. C'est ça. Il est devenu commentateur sportif dans le journal La Vie après la vie de gestionnaire de club de racketteurs de la radio. Voilà. Donc, on va retrouver comme ça la chronique sportive dans tous les numéros du journal La Vie. Voilà. Ensuite, alors ici, on a la vie municipale. Là, on ne lira pas ça de A à Z, mais il y a la vie municipale et il y a toujours un... Il vient d'avoir un conseil municipal à la Rennes-Ville puis on en fait un bilan. Alors, le résumé de l'Assemblée régulière du 3 octobre 1960 à l'Hôtel de Ville aux 40 rues Morissette à la Rennes-Ville. Vous savez, c'est où? La 40 rue Morissette à la Rennes-Ville, c'est aujourd'hui le café Roreké, là, qui s'est déjà appelé le restaurant La Mairie parce que ça avait été l'Hôtel de Ville qui était à cet endroit-là pendant quelques années, on s'entend. Pardon? Ça a été aussi le club social de Lorette Ville, comme nous dit M. Verrette, présent dans la salle, effectivement. et ça a été la maison, ce lieu-là, 40 morissette, de Alexandre Bastien qui était le frère de Lugé et qui avait des tanneries le long de la rivière Saint-Charles, pas très loin, du parc Georges et Durand dont on évoquait le nom tout à l'heure. Ça s'appelait Bella Tourangeau, l'épouse d'Alexandre Bastien qui sont les grands-parents d'un de nos camarades de la société d'histoire, Gordon Mayer, qu'on connaît bien ici. Bien. Alors, rapidement, on mentionne les présences de M. le maire Maurice Plot, Messieurs les échevins et Béranger-Boisvin, Jean-Charles Parent, Alphonse Légaré, Jean-Marie Boulay et Paul Dion. Alors, après la lecture des minutes de l'Assemblée précédente, le secrétaire donne aussi lecture de la correspondance reçue. Là, ça se met à parler de toutes sortes d'affaires, blablabla, blablabla, puis à un moment donné, on dit qu'on a accordé des permis à la demande de M. Albert Côté pour l'installation du service d'accueil qui est d'égout sur son terrain de la rue Agniotte est accepté. Les permis de construction suivants ont été accordés. Réal Lebrun pour une construction, Fernand Kenney pour une construction, Jean-Baptiste Boivin pour une construction et une démolition, Raymond Boulay pour une réparation, Albert Mekhieu pour une construction et Fernand Michaud pour une construction. Puis, on parle de toutes sortes d'affaires, des requêtes. Par exemple, si on dit M. Léchevin, Paul Dion demandent au secrétaire de tenir de la compagnie Québec Power un estimé du coût pour l'installation d'un poteau au centre du parc La Rochelle pour supporter deux lumières d'éclairage. Cependant, les fils de cette installation devront être souterrains. Je ne pense pas qu'on aille enterrer des fils en 1960, mais enfin, que voulez-vous? Alors, c'est tout le bilan de la vie municipale que l'on va le faire pour Lorêt-de-Ville, pour Château-d'Eau, puis pour les institutions du villageuron aussi. D'accord? Ainsi que pour Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Norette, Le Châtel, qui était une entité municipale indépendante et qui avait son propre conseil, ses règlements municipaux puis tout ça. Là, je ne vous l'ai pas mis parce que c'était trop gros à copier-coller dans la présentation, mais le journal La Vie est accueilli par les différents conseils municipaux. Alors, chaque municipalité couverte par le journal j'étudie l'actuel, par le journal La Vie, chaque municipalité couverte par le journal La Vie va prendre une page ou à peu près où va présenter le maire, ses conseillers, le secteur couvert par les conseillers, l'administration, les noms des membres de l'administration disent longue vie, je ne sais pas quoi, au journal La Vie. Donc, on le voit pour Lorêt-de-Ville, on le voit pour Saint-Ambroise, le villageuron également, puis je pense qu'on ne l'a pas pour Château-d'Eau, je ne suis pas sûr, il faudrait que j'en revoie la première page, le premier numéro. Enfin, la municipalité, l'institution politique la plus proche du citoyen accueille ce journal-là parce qu'il sait que ce journal-là est certainement un vecteur important d'information de sa population. Voilà. Rien de moins que la page féminine, mesdames, messieurs, par Tante Mathilde. Bon, là, je ne vous ai pas tout mis, mais elle dit, entre autres, Tante Mathilde. La vie est belle, chantait le poète avec raison. Eh bien, mes chers amis au féminin, ce qui est vrai un peu partout de par le monde l'est particulièrement dans notre belle ville de Lorêt-de-Ville. Se présente-t-il chez nous une lacune? Vite, elle est comblée. Ainsi, nous n'avions plus de petit journal. Dès aujourd'hui, l'on nous présente un nouveau-né. Oh, il a l'air, il a bien l'air un peu gauche, un peu timide, le pauvre, mais qu'il voudrait plaire, être aimé et qu'il n'en est pas sûr. Accueillez-le avec bienveillance, adaptez-le, mes bonnes amies au féminin. Ça lui aidera à grandir, à devenir beau et fort et bientôt, nous en serons fiers au féminin comme on l'est d'un fils, pas d'une fille, chez qui la valeur n'attend pas le nombre des années. Ça continue le même, là. Allez-y, Madeleine. Je ne sais pas. Au début, on le mentionne, c'est vrai, au début, on mentionne le nom d'une personne philacronique féminine qui a sans doute pris un pseudonyme de Tante Mathilde. Voilà. Alors, on ne dit pas grand-chose finalement dans la chronique féminine. Que voulez-vous? Voilà. Prochaine. Mais il y en a comme ça dans chaque numéro. Encore une fois, tu sais, dans chaque numéro publié aux deux semaines, il y a une chronique, une page féminine. On continue. Ah, bien ici, on va sortir du municipal, de la page féminine, de la paroisse, du curé, des pubs, puis tout ça. Puis on va s'en aller dans les nouvelles locales. Par exemple, ici, autres événements, nous avons des nouvelles de Château-d'Eau. Le 17 septembre, à la salle des syndicats catholiques, puis célébrer avec éclat le 25e anniversaire de mariage de M. et Mme Lucien Clément. Rien de moins que les parents, les parents de Sylvain Clément ici présents. Ça vous dit quelque chose? C'est donc, je l'ai mis exprès, bien je savais que vous seriez là. Non. À cette occasion, leurs neuf enfants, dont un est ici présent ce soir, et de nombreux parents et amis réunis manifestaient leur amitié au jubilaire par l'offrande d'une gerbe de fleurs et d'une bourse bien garnie. On remarqua la présence de M. l'abbé Gérard Gosselin, curé de Saint-François-Xavier, M. le chanoine Falardeau de Notre-Dame-de-Grâce, M. l'abbé-la-Berge, aumônier des syndicats catholiques, M. Robert Lafronnière, député fédéral, et sa digne épouse, qui ne porte pas de nom, M. Urtubise, maire de Château-de-Au et son épouse, demande que quelques échevins et officiels des gardes paroissiales, dont M. Lucien Clément, est un des promoteurs. Après les discours de circonstance, tout le monde dansa avec en train, la soirée se termina par un magnifique buffet froid. François, est-ce que c'était votre frère François qui avait écrit ça, vous pensez, Sylvain? Est-ce que c'est François votre frère qui avait écrit? Oui, certainement. Donc, voilà. Aucun. Ici, Sylvain Clément ne garde aucun souvenir du 25e. C'est ça. Exactement. Donc, si Sylvain Clément, le 9e enfant, le 9e enfant, nous mentionne, ici présents dans la salle, qu'il était probablement présent mais qu'il n'en garde aucun souvenir, même s'il a une photo de l'événement en question. mais quand même. Alors, ça m'a fait plaisir ce matin d'envoyer le... Oui. Oui. Ah oui, donc on ne va pas travailler là. Puis c'est pour ça que c'est là que ça s'est tenu. certainement. Donc, à la salle des syndicats catholiques. Bien sûr. Oui. Super, je suis content de cette nouvelle-là. Ça fait ma journée. Alors, oui. Ensuite, il y a une élection à la Société Saint-Jean-Baptiste de l'Oréalville. M. Bruno Frenette est élu président. Alors, avec sur le membre du bureau de direction, Bruno Frenette, président, vice-président, M. Yvan Savard, le trésorier Marcel Linteau, secrétaire Jean-Guy, Jean-Guy. Puis voilà, l'ancien président également, Guy Robert, qui était présent lors de l'élection du nouveau président, Bruno Frenette. Nous avons, à la Société d'Éditoire, un fonds de la Société Saint-Jean-Baptiste de l'Oréalville, dans laquelle on a, entre autres, des photos où on voit M. Frenette, d'excellentes photos dans les années 60. Voilà. L'Oréalville aura son Harmonie junior. Donc, essentiellement, je ne vous le lirai pas, mais c'est qu'on parle qu'il y a des jeunes qui vont pouvoir accéder à un groupe junior de l'Harmonie de l'Oréalville. Essentiellement, c'est ce qu'on dit dans la nouvelle. Donc, vous voyez que les organismes, l'Harmonie, Société Saint-Jean-Baptiste, qui sont présents sur le territoire, mais également des événements concernant certains citoyens, comme le 25e anniversaire des parents de la famille Clément, donc qui célébraient leur 25e anniversaire de mariage. Bien, c'est le genre de nouvelles qu'on publie dans le journal de la vie et qu'on va retrouver à travers les 15 000 pages qu'on a numérisées à la Société d'Histoire. On continue? Et d'autres, encore d'autres nouvelles. Le nouveau gérant à la Banque canadienne nationale, M. Gay, au service, attention, au service de la Banque canadienne nationale depuis 1927, est maintenant gérant à l'Oréalville. Après avoir occupé tous les postes de la banque, M. Gay est nommé gérant de la Société d'Histoire de la Banque canadienne nationale à Saint-Romuel en 1954. Au mois de juin dernier, ses supérieurs lui demandent l'IORP ou quelque chose comme ça la gérance de la Société d'Histoire de la Société d'Histoire à l'Oréalville puis la population de notre ville est des environs, on est rendu en haut dans la deuxième colonne, peut compter sur son entier dégouement. Je le sais bien, ça faisait 33 ans qui était là depuis les années 20. Alors, il avait passé à travers la dépression les années 30, le fascisme, la deuxième guerre mondiale, etc. Alors, au nom du journal La Vie et au nom de tous les citoyens, il nous fait plaisir de lui souhaiter la plus cordiale bienvenue et le féliciter pour sa promotion comme gérant de la Banque canadienne nationale locale. Alors, voilà. C'était le père de Nippon-Lumenseigne que c'était le père de Marcel Gué qui était professeur à quel endroit? Dans les écoles. Ah oui? Non, moi j'ai connu François Clément comme directeur de l'école La Source. C'est ça. Voilà. Et sinon, on a aussi, on ne pourra pas beaucoup lire parce qu'on ne va pas très bien, mais on a un 50e anniversaire. Attention, on a eu un 25e tantôt et là on a un 50e, donc des gens qui se sont mariés en 1910. Les noces d'or de M. et Mme J.C. Brousseau à la Ville-Ville avec une photo puis un texte décrivant l'événement. Évidemment, je ne suis pas capable de le lire parce que c'est copié-collé puis grossi puis tout ça, mais quand on consulte le document à l'écran, on a une très bonne vue, une très bonne vision du truc en question. Il y a des photos également qui nous permettent comme chercheurs d'avoir des informations plus précises quand on cherche des noms de personnes puis tout ça. Dans ces trucs-là, les 25e, les 50e, ce qui est magnifique, c'est qu'on nomme les gens présents puis quand on fait des recherches généalogiques, on est capable de faire des liens. Ah oui, un tel, un tel, un tel, un tel, avec tes parents puis là, tu fais des liens dans ta recherche généalogique. M. Alfred Martel. Oui. 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 Peut-être qu'ils sont dans une autre phase. Si vous avez la date, on est capable de le chercher. En avant, en droite, en blanc, oui. Par Colette. Donc fondatrice des Dominicaines à Beauport, adoratrice. C'est pas là où il y avait une soeur qui s'appelait Mère Julienne? Ah. Je la connais par la bande, j'en parlerai tantôt. Alors, j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais. Oui? Oui. Non. Mais, il y a un autre article sur la Banque canadienne nationale où on mentionne, je pense, plus de détails sur la localisation dans le Red Ville. Dans le bloc au clair. Ils ont déjà été là, effectivement. Non. Ça a fusionné, c'est pas la même chose. Mais enfin, on pourra vérifier parce qu'il y a une autre nouvelle sur la Banque canadienne nationale ou quelque chose comme ça dans le premier numéro du journal. C'est ça. Ça va? Tout est vérifiable. Ensuite, je passe à la suivante. La recherche dans l'outil. La numérisation, là, je vous le dis, je l'ai dit, toutes les copiés-collés que je vous ai montrées ce soir ne sont que dans le premier numéro du volume 1 du journal à la vie. OK? C'est comme ça pendant 20 ans deux fois par mois. D'accord? 15 000 pages. Mais on a aussi maintenant l'outil qui nous permet de chercher par mots-clés là-dedans. Alors, la numérisation du journal à la vie a été réalisée il y a déjà plus de 10 ans parrainial campagnale Gaétan-Jobain. Je l'ai dit tantôt qui était alors des membres du conseil d'administration de la société d'histoire. Alors, je tiens à les remercier ici publiquement pour ce travail qu'ils ont réalisé les vendredis en après-midi pendant des années. D'accord? sur un vieux photocopieur sur un vieux photocopieur il rouvrait le couvercle prenait le livre appuyait sur le livre parce qu'il était relié d'accord? Il faisait une numérisation et il y en avait un autre monsieur c'était M. Campagna qui était à l'ordinateur il recevait la numérisation qui prenait quasiment une minute par page peut-être là il a nommé page la vie numéro volume page il a rentré dans le fichier ça prenait un temps fou je les ai vu faire moi des fois là tu sais puis là ils ne se parlaient pas là puis là ça y allait tu sais une page tourna la page c'est une vieille affaire un photocopieur gros comme moi ou à peu près avec un gros couvercle il y avait un grand écran sur le photocopieur ce qui permettait de numériser les grosses feuilles donc c'était génial pour ça puis on a gardé évidemment tous les numéros originaux du journal la vie aussi d'accord on les a toujours donc on les a envoyés dans l'ordinateur mais on a aussi les originaux aujourd'hui encore mais la numérisation ne permettait pas de rechercher dans le document maintenant nous pouvons rechercher dans le document par mots-clés ce qui multiplie et là c'est une manière exponentielle les possibilités de recherche la période de 1960 à 1979 est maintenant couverte pour des recherches par ce journal local ce qui n'était pas le cas avant jusqu'à récemment même si on l'avait numérisé il fallait chercher manuellement comme par exemple il y a des événements bien évidents le feu de février 1967 dans l'église de la Redville ça faisait la une du journal la vie c'est facile à trouver 18 février 1967 18 17 en tout cas en février tu tournes les pages tu l'as tu le trouves c'est correct mais si tu veux chercher sur ton grand-père qui s'appelait Bob comment tu fais pour tomber par hasard il faut que tu lises tout au complet ça n'a pas de bon sens alors que là on peut trouver des réponses plus facilement c'est beaucoup plus efficace donc ce qui constitue un grand gain pour notre organisme et ses membres ça c'est vous d'accord alors et là on se garde tentons quelques recherches alors c'est là que je souhaite vous amener évidemment là on va peut-être perdre les gens qui sont sur Zoom je les salue puis je leur dis merci et bonsoir à la prochaine on se voit le 1er mars prochain pour une autre présentation des Mercredis d'Histoire puis mon franguil a une question à communiquer littérairement mais merci beaucoup à tous les gens sur Zoom on vous salue puis merci de vos questions également M. Gariepi M. Beaulieu au revoir bonne soirée